Moi aussi, les vibraphones, ça c'est ma formation. Et je suis une personne de formation classique et académique. J'ai commencé à enseigner à l'âge de 17 ans en école de musique. Et je suis premier prix du Conservatoire à Paris en percussion. Je suis aussi de l'Oréal de la Fondation de France. Je vous fais le topo là, pour que vous voyez bien un peu. Après on parle d'autre chose. Donc, de l'Oréal de la Fondation de France, pour être un des premiers à avoir une marie de ma en avant en tant que soliste. Alors, c'est vrai en Europe. J'étais le premier parce que simplement, il n'y en avait pas d'autre. Mais il y avait déjà des solistes au Japon. Je pense à Keiko Abe aux Etats-Unis avec Dave Samuel. Mais en Europe, il n'y avait que moi, donc voilà. Et j'ai eu la chance de faire des rencontres exceptionnelles, comme Rostropovich ou Lagoya, qui m'ont aidé. Et je m'en rappelle financièrement parlant, quand j'avais des problèmes, pour que je n'arrête pas mes projets. Donc, je m'en souviens de ça. Et puis aussi, j'ai travaillé avec Olivier Messian, Claude Balif, et Alain Weber, et Daniel Lessure, et autres prix de Rome. Ils sont tous prix de Rome. Et un hommage particulier à Alain Weber, qui nous a quittés il y a un mois. Donc, il m'a surtout aidé à parfaire ma méthode de Marimma. J'ai mis 7 ans à écrire, et il était le directeur des études du Conservatoire de Paris. Donc, au revoir, grand maître. Alors, j'ai obtenu la médaille d'or au Sénat, dans la musique. C'est une distinction qui est remise par les responsables marqués des ordres nationaux, et placée sous le patronage du président de la République. Là, ça m'est remis par Georges Olbap, le conseiller d'État. Et pour mon travail de soliste, et pour mon traité instrumental dont je vous ai parlé. Ah, le voilà. Donc, en trois langues, et en trois volumes sur le Marimma. Alors, dans un autre registre, j'ai mis au moins... J'ai mis au foie une méthode de management de carrière, la duo méthode, et ici au Japon, et j'ai été professeur à l'université Kéo pendant 8 ans. J'ai 12 ans à l'Académie Hills, et depuis 2012, je suis professeur d'entrepreneur, Chine, à Attack... C'est pas très français, rien. Je sais pas comment dire. À Attackers Business School, qui est l'école d'Omae Kenichi, qui est une personnalité assez importante ici au Japon. J'ai créé et je dirige également... J'ai apparu une faute technique, c'est maintenant. C'est pas grave. Et j'ai créé et je dirige également une académie d'art martial interne. Alors là, oui. Et je suis cofondateur et COO de la compagnie D-Project Kéke, donc Kaboshi Gigaisha, qui est de droit japonais, et qui a été créée en 2005. Alors, toutes ces activités semblent éloignées les unes des autres, mais si on considère mon évolution en tant qu'être humain, tout semble naturel, cohérent, voire même logique, et vous allez voir comment. Donc, ça y est, c'est fini pour moi. On peut parler d'autre chose. Donc, la vie est une symphonie, construire sa vie comme on compose de la musique. Donc pour moi, la musique, c'est comme l'être humain qui la compose. Ça doit évoluer ou ça devient ennuyeux. N'est-ce pas ? J'ai écrit chiant. Mais, merci, mais au fait évoluer, ça veut dire quoi ? On parle d'évolution, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et quand on a défini ce que ça voulait dire, comment on s'y prend pour évoluer ? Là, ça devient beaucoup plus compliqué. Mais c'est un peu ma démarche. Donc, on va parler d'évolution ce soir. Je vais vous expliquer comment. Il faut absolument que je vois, c'est comme ça. Non, je ne parle pas. Comment, dans mon cas, cette évolution s'est faite ? Et avant cela, pour que vous compreniez bien de quoi on parle, je vous propose d'écouter un morceau que j'ai composé. Là, vous m'avez vu jouer, c'est une transcription de Paganini. Maintenant, on parle de composition. C'est un morceau que j'ai composé en 1993, que je joue avec François Leleu, le célèbre oboïste, pour ceux qui connaissent. Et de le comparer avec un des morceaux de Gunung Kaui, qui est... Attends. Un morceau de Gunung Kaui, qui est l'album que vous pouvez entendre dans mon dernier livre ici. Je vais vous expliquer après. La science de la composition. Alors, c'est un exemple de Medita Music. C'est un style de musique que j'ai mis au point et dont nous allons parler ultérieurement. Je pense que c'est l'album que j'ai mis au point. C'est un style de musique que j'ai mis au point. Je pense que c'est un style de musique que j'ai mis au point. Sous-titrage MFP. ... Et voilà maintenant l'imbobwe Gunungkabui. ... 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 musiciens ont tous voulu être indépendants. C'était leur objectif. Ils étaient tous prisonniers. Donc à l'époque, on va dire des princes et des nobles qui les payaient. Comme c'était le cas, par exemple, de Jean-Sébastien Bach. Jean-Sébastien Bach, vous ne le savez peut-être pas, mais était un valet. Il était un valet comme le gars qui balaie. Il avait d'ailleurs le même ami. C'est assez incroyable. Donc on a essayé surtout particulièrement à l'époque romantique de s'assumer soi-même, pour les musiciens. Mais ça n'a pas été facile. Donc par la virtuosité et par le fait de jouer dans des salons, on a commencé à gagner de l'argent. Je dis « oh, mais bon ». C'était comme ça à l'époque. Donc je disais « Mozart a vécu à crédit, Berlioz de sa plume parce qu'il était critique littéraire et Satie a très très mal vécu. » Moi, ça m'a beaucoup impressionné, cette vie des musiciens parce qu'en tant que compositeur, je savais à quoi m'attendre. J'ai fait en sorte que ça ne se passe pas comme ça. Donc c'est pour ça que je vous parle de cette histoire. Voilà. Donc concernant la musique elle-même, comment est-ce qu'elle se structure ? C'est important que je vous explique pour bien comprendre la démarche. Donc une musique donnée, pour une musique donnée, vous avez remarqué qu'il y a toujours un point de départ entre une musique, une évolution et une fin. Ça, c'est normal. Quand vous êtes petit, vous venez de naître, vous allez évoluer, aller à l'école, vous marier, avoir des enfants, travailler, partir à la retraite et puis après, voilà. C'est la fin. La musique, c'est comme ça. Il y a un début, il y a une fin. Et moi, ça m'obsédait de ce début et cette fin. Je me suis dit, est-ce que la musique a vraiment un début et une fin ? Et si elle n'avait pas un début et une fin, est-ce que c'est possible ? J'ai commencé à étudier ça très près. Alors, j'ai trouvé dans les musiques ethniques qu'effectivement, la musique n'a pas de début et de fin. C'est une autre conception, je pense que vous avez ça. La musique est là. La musique existe. Considère que la musique existe, vous allez rentrer dedans et vous allez en sortir. Et quand vous en sortez, la musique continue d'exister. Ça va ? C'est pas évident. Et c'est là-dessus que j'ai fait mon travail, que j'ai essayé de faire, mon travail de composition. Alors là, la première illustration, c'est un peu comme dans la vie. Est-ce qu'on peut faire... Alors, excusez-moi. Voilà. Donc, ces musiques ethniques dont je parle, on les trouve en Afrique, en Inde, chez les Ouïghours, dans la tradition soufie, enfin, dans beaucoup de traditions religieuses. Et c'est comme une espèce de trance. Mais la différence avec moi, cette médita-musique dont je vous ai parlé, c'est qu'il n'y a pas d'aspect religieux. Ça, c'est un. Et deuxièmement, vous n'êtes pas obligés de participer physiquement parlant. Parce que, dans une musique ethnique, pour comprendre cette histoire de rentrer dedans et de sortir dedans, vous devez être des participants. Si vous écoutez la musique ethnique comme vous l'écoutez à la maison, pour vous, elle aura un début et une fin. Elle reviendra comme une musique, on va dire, entre guillemets, classique. Donc, là, j'ai voulu faire un travail où je fais cette approche pour vous. Et vous n'avez qu'à écouter. C'est mon travail, en fait. C'est vraiment ce que j'ai essayé de développer. Ça m'a pris pas mal d'années. Donc, c'est le côté actif. Voilà. Donc, comment je m'y suis pour composer ? D'abord, je suis parti en Afrique. Et ça, je vais vous expliquer plus tard. À la recherche du point, de l'évasion du point de stabilité. Et ce que j'ai appris en Chine. Après, vous allez voir, je suis aussi allé en Chine à savoir le détachement de soi-même et de sa propre existence. Le vide. Pas faire le vide, mais être le vide. Ça va ? Oui, mais quand un compositeur s'exprime, c'est jamais facile parce que normalement, on s'exprime en musique. Et après, on laisse les gens faire. Les gens qui s'expriment, normalement, ce sont les musicologues qui vous expliquent comment le compositeur a pensé. Mais effectivement, généralement, ils ne savent rien. Donc là, c'est un compositeur qui vous parle. Oui, c'est comme ça. Donc, voilà. Je vais vous parler maintenant des trois moments décisifs. de ma vie, d'abord l'Afrique. Donc, en 1982, je suis dans un avion d'air Afrique en partance pour Ouagadougou. Mais qu'est-ce que je vais bien faire là-bas ? Alors, à l'époque, Ouagadougou, enfin, le Burkina Faso s'appelle la Haute Volta. Donc, il faut que je remonte un petit peu en arrière pour vous expliquer. Donc, à la base, je suis de Bourgogne, je suis né à la Charité sur Loire. J'ai fait mes études à l'École nationale de musique à Nevers. Et à 17 ans, j'étais professionnel. Donc, je donnais des cours de percussion, de solfège dans des institutions comme j'étais professeur au Saint-Anne de Lusie, par exemple. Et à 19 ans, je l'ai scolarisé à Paris et je travaillais beaucoup. Mais après un an et demi, deux ans, je suis arrivé devant un mur. Je ne m'attendais pas à ce mur-là. Et c'est quoi ce mur-là ? C'est que je ne ressentais pas la musique comme il le faut. On me demandait de jouer, piano, forte, ça c'est une chose. Mais je ne la ressentais pas. Et je voyais bien à côté de moi qu'il y avait des gens qui la ressentaient, eux. On voyait qu'il y avait quelque chose, ils étaient pleins de quelque chose et moi, j'étais plein de rien. C'était absolument terrible quand vous travaillez et que vous voulez devenir professionnel et que vous êtes vide. Enfin, vous. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Alors, j'ai pris un an de congé et d'abord, j'ai pris un an de congé pour partir en Afrique. Pourquoi ? Parce que j'ai rencontré une jeune mannequin qui s'appelait Irène Tassenbedo et avec qui j'ai un peu travaillé qui était un mannequin fétiche de Paco Rabanne et elle m'a dit, va dans ma famille, tu vas voir, c'est super. mon père est chef coutumier, il est le conseiller du Moronaba qui est le roi, tu vas être bien traité, ça va être absolument super, va là-bas, tu vas voir. Finalement, j'ai décidé d'y aller pour voir un peu, pour me trouver. Et ça, c'est une chose qui n'arrive jamais. Quand vous êtes dans une institution comme ça, vous allez jusqu'au bout et vous voyez ce que vous faites après. Moi, j'ai arrêté. Alors, évidemment, si vous prenez la situation à ce moment-là, je suis complètement fou. Mais en fait, en réalité, ça a été très important. C'était un moment, il fallait que je perçoive quelque chose. Je n'arrivais pas à percevoir. Alors, qu'est-ce que j'ai appris en Afrique ? Qu'est-ce que j'ai appris ce détachement de ce point d'ancrage ? Alors, pour le faire, je vais appeler quelqu'un au hasard pour vous montrer, pour essayer de vous expliquer ce que j'ai appris. Alors, par exemple, le pique et pique et collégramme, bourre et bourre, françois, Xavier. Ce n'était pas du tout prévu pour lui. Il peut venir ? Donc, je vais demander simplement à François Xavier de taper sur le temps. Tout simplement. Tout simplement. Bas le temps, comme ça, avec tes mains. Et à un moment donné, je te demande de t'arrêter. et je te demandais de reprendre. Vous allez comprendre. Plus de motivation. Là, c'est bien. Là où je joue ensemble. Arrête. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas fini. Rien, une fois. On reprend. On reprend. Et voilà. Vous avez vu ? J'étais perdu. Excuse-moi. Merci beaucoup. Le temps n'était pas là. Donc, tout simplement, je lui ai fait croire que le temps était ailleurs. Et puis, il a perdu son temps. De certaine façon. Et, 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 le langage en Afrique, c'est justement de jouer avec ça. Et à cause de ce, on sait où est le temps, mais tu ne joues pas forcément sur le temps. Et à cause de ça, tu vas pouvoir partir pendant des heures et des heures et des heures, mais tout le monde sait, tout le monde doit savoir où est le temps. Et en fait, on apprend à communiquer ensemble. Donc, en Afrique, ce que vous apprenez, c'est vraiment de, comment dire, ils jugent votre intelligence, ils jugent votre capacité à avoir des responsabilités et pas comment vous jouez et votre impolitesse. Il est possible, en Afrique, si vous jouez, vous avez passé quelques examens, on va dire, que vous jouez avec eux, que d'un seul coup, il y en a un qui dise « J'ai la politesse ! » sur un tambour. Alors ça, c'était un élément très important parce que justement, décentré d'une chose qu'on m'a appris, un temps fort, le chef d'orchestre, un temps fort, et vous suivez. Le chef d'orchestre, accélère, vous suivez. Le chef d'orchestre, le chef d'orchestre, le chef d'orchestre, joue plus lentement, je n'arrive même pas à dire le nom, vous voyez un peu, et vous devez suivre. Vous êtes prisonnier de ce climat, on va dire, voilà, moi, je ne sentais pas la chose. Je voulais faire autrement et j'ai trouvé ça. Alors je suis rentré, donc je vais continuer un peu mon récit, et j'ai finalement quand même commencé à ressentir la musique, mais malheureusement, je suis tombé au milieu d'une révolution, un, et deuxièmement, j'ai attrapé la malaria. Donc je suis rentré rapatrié sanitaire dans un fauteuil. Et là, c'était la malaria, c'était la guerre aussi, donc c'est... Donc j'ai là, j'ai quelque chose comme 21 ans. Vous imaginez un petit peu ce que j'ai vécu. Je me revois encore ma mère qui allait me chercher à l'aéroport et qui me raconte que la toiture doit être réparée de la maison. C'est une mille kilomètres de ce truc, quoi. Mais bon, elle ne me comprenait pas et c'était bien normal. Moi, je ne la comprenais plus. Donc il a fallu que je me réadapte à cette vie. Mais j'avais compris quelque chose. Et là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais continuer mes études. Je vais les reprendre parce que quand même, il faut aller jusqu'au bout. Et je vais aller jusqu'au bout et je vais mettre ça de côté. Donc entre-temps, je joue dans des orchestres. J'ai joué beaucoup avec l'Orchestre Lamoureux, les Concerts Paglou, ce que j'ai fait encore. J'ai joué aussi avec le London Symphonique Orchestra. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses à cette époque-là. Et je continue mon travail. Je prends ce que j'ai appris, je le mets de côté parce que je ne peux rien faire avec ça. Et je vais travailler. Et en 1985, j'obtiens mon prix. Et là, une fois de plus, évidemment, comme j'ai vécu des choses en Afrique, ça ne m'intéresse pas du tout de me retrouver entre les mains d'un chef d'orchestre qui va me dire « Joue piano, joue forte ». Vous savez, c'est comme un... Je serais tenté de dire un homme salarié. Vous êtes vraiment obligé de suivre les ordres. Et moi, je n'étais pas du tout prêt à suivre les ordres. Vous imaginez. Donc, je ne peux rien faire. Alors, aller enseigner, parce que c'est la seule possibilité pour nous. C'est l'enseignement ou on joue en orchestre. Rien. Alors, qu'est-ce que je fais ? J'abandonne. J'abandonne tout. Et là, ça va devenir un petit peu n'importe quoi pendant une bonne année. Je vais me chercher. Je ne me trouve toujours pas. Je ne trouve pas ce que je veux faire. Et donc, je vais jouer dans des clubs de jazz. Voilà, c'est ça. Ça, c'est au Petit Journal, à Montparnasse. Parce que oui, je savais, j'ai aussi appris à jouer de la batterie. Ça fait un peu partie des familles de percussion. Et je vais jouer aussi en orchestre pour vivre, pour manger. Et puis, ce n'est qu'en 1986 que je vais commencer à faire du bar-riba. Mais ça, c'est une autre histoire. On va laisser ça pour une autre conférence. Donc, le point numéro un, très important pour moi, l'Afrique, comprendre quelque chose d'autre de la musique. Oui, c'est-à-dire, un compositeur doit comprendre ce qu'il est en train de faire. Il doit avoir un désir d'aller quelque part. Autrement, ça ne sert à rien d'être compositeur. Si vous jouez comme votre professeur, tous mes professeurs m'ont laissé faire. Heureusement. On n'a pas dit ça, c'est bien, ça, c'est mal. Je le dis d'ailleurs dans mon livre, c'est l'art de la composition. On en parlera tout à l'heure. Mes professeurs n'ont jamais dit ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. En matière de musique, il n'y a pas bien et pas bien. Il y a juste par rapport à vous. Vous êtes ça. Et vous jouez honnête par rapport à ce que vous êtes. C'est ça, la vérité, l'objectif. Si c'est deux notes, c'est deux notes. Voilà. Donc, et va arriver le Vietnam. Donc, je suis au Japon déjà depuis, je suis arrivé en 1998 et je suis à Hanoï en 2001 et je viens rencontrer une musicienne. Alors, moi, j'ai déjà fait un petit peu des... On est déjà passé à ça. Oui, j'ai fait déjà des disques au Japon. Il n'y a pas une image avant, c'est après ? Ah, c'est après, d'accord. Pardon. Donc, une musicienne vietnamienne et je suis très intéressé par ce qu'elle fait, par les instruments viettamiens. J'ai un groupe au Japon puisque j'ai déjà fait plusieurs disques et... Mais, voilà, ça, c'est mes musiciennes viettamiens. Elles sont charmantes, n'est-ce pas ? Et au Japon, j'ai déjà fait plusieurs disques mais en fait, en réalité, bon, je commence aussi à m'ennuyer et un musicien doit toujours avancer. Ça, c'est le... un point très important. Donc, je décide de prendre mon groupe de musiciennes japonaise et de les... de mettre ces musiciennes vietnamiennes et de fabriquer un ensemble, l'ensemble et je vais écrire la musique pour ça. J'ai beaucoup d'inspiration, je vais le faire. Et ça va... Et avec le but de jouer à l'opéra d'Hanoïe. Donc ça, c'est pas de problème. Je rencontre le directeur de l'opéra. En plus, ces merveilleuses filles, j'apprendrai plus tard, qu'elles sont membres du gouvernement. Vous voyez, la fille qui fait ça, elle est membre des services de renseignement de l'armée. C'est sérieux, hein ? On dirait pas comme ça. Et puis, la fille en gros, c'est celle que j'avais rencontrée au début, Thousiane, elle, elle est très proche du président de la République. C'est le président de la République ? Oui, d'abord. Là-bas, donc, le président est dans le coup, toutes les portes vont s'ouvrir, c'est fabuleux. Moi, je veux plus. Ce que je veux, c'est faire un disque. J'ai ça dans la tête. Je voudrais, j'aime bien laisser les choses. Faire des livres, faire des disques, laisser quelque chose. On va tous partir, donc je vais laisser quelque chose. Un concert, c'est un concert, mais voilà. Et là, c'est là où ça va coincer. Donc, je fais enregistrer, j'enregistre la partie japonaise de mon groupe, c'est-à-dire marimba et percussion. Je prends mon ingénieur du saut, on part au Vietnam. Alors, mon sponsor, c'est les hôtels Hilton. Ça, c'est déjà pas mal. Et puis, on enregistre. Ça ne se passe pas bien. Bon, très bien. On refait le truc et à la fin du compte, ça ne va pas. les instruments ne sont pas à la même fréquence. C'est horrible. Alors, je vais repasser en studio ici au Japon pour essayer d'améliorer parce que je peux un peu utiliser les machines pour essayer de faire en sorte que, mais à la fin, c'est raté. J'ai raté. J'ai raté mon coup, complètement raté. Et à l'époque, je suis... Voilà, ça, c'est l'opéra d'Anac. Voilà. Donc, à l'époque, je joue dans le film de Lost in Translation de Sofia Coppola. Et donc, voilà, c'est moi. Vous avez vu, non, je suppose ? Vous ne m'avez pas vu. Tu ne l'as pas vu. Et alors, voilà. Donc, je vais partir du groupe Sosalito ici. Et là, c'est Bill Murray. Tiens, au passage, il parle très, très bien français. Il a mis trois ans à Paris. Il parle très bien français. Sofia un petit peu moins. Enfin, je voulais lui donner ma musique. Donc, on doit se voir un soir avec Sofia. Et je vais en studio et finalement, je lui donne ma musique. Je ne sais pas du tout si elle l'a écoutée. J'espère que non parce que ça a été une catastrophe. Alors, je me retrouve là, comme ça. J'ai fini ça. En musique, c'est énormément d'investissements financés parce que j'ai tout payé. Le hôtel Hilton, c'est la chambre d'hôtel. C'est tout. J'ai tout payé. Et puis, bien entendu, j'avais un sponsor naturel aussi quand j'étais en France et au Nippon Airways et que je suis allé voir quelque chose comme le 18-19 septembre 2001 pour avoir... J'ai été bien reçu. Je suis désolé, mais là, ça ne va pas être facile. Donc, les attentats du 11 septembre à cause de ça. Voilà. Donc, j'explique pour ceux... Alors, voilà. Je n'ai rien et donc, je décide... J'ai d'autres activités qui vont bien. Donc, à Keio, ça marche très très bien. Je commence à travailler à ma méthode du bois méthode qui ne s'appelle pas encore comme ça d'ailleurs. Et on me demande surtout de... Attends, où est-ce que j'en suis, moi ? Excusez-moi. Voilà, j'arrive. Et aussi, j'arrête aussi parce que, oui, c'est ça. Aya, très justement, m'a rappelé ça ce matin. C'est aussi, j'ai été trahi par des compagnies de discositions. J'ai été vraiment trahi des compagnies japonaises. Je ne vais pas dire les noms, je les ai écrits. Je ne vais pas dire les noms. Et ils ont vraiment... On dit souvent que les Japonais ne renient pas leurs paroles. Ce n'est pas vrai. J'ai vu ça, et méchant. Mais vraiment, c'était très, très engagé. Et les deux m'ont lâché. Donc, j'étais très, très fâché contre cette attitude. Vraiment fâché. Alors, les maisons de disques, c'est un peu nos nobles à nous, quand les musiciens, quand les compositeurs. C'est-à-dire qu'on leur doit le respect. C'est eux qui payent pour fabriquer vos disques, le producteur pour faire des cancers. On retombe aussi là-dedans. Moi, ça, je ne veux pas. Donc, ça, ça m'a vraiment m'énerver. Donc, je vais arrêter. On décide d'arrêter. Kayo marche bien. On me propose de travailler. C'est marqué. Voilà. Une carrière nouvelle. C'est marqué journaliste. En fait, je suis plutôt chroniqueur, mais je vais vraiment être intégré à la rédaction. j'ai travaillé pendant deux ans au Yomiuri. Je serai spécialiste des cultures asiatiques. Et puis, ça va s'enchaîner comme ça. Je vais travailler pour le Nikkei. Aussi, là, je vais travailler plutôt pour le management de carrière. Aussi, au Japan Time, à Sashi Shinbun. je vais faire ça pendant dix ans. Pendant dix ans, je serai toujours dans un journal. Peut-être, vous étiez là, mais bon, c'était dans des trucs japonais, donc vous n'avez pas eu l'occasion de regarder. Mais voilà. Et puis, en même temps, je donne plein d'interviews à plein de... plein de journaux. Donc, du coup, je ne vais pas arrêter la musique. et je donne aussi beaucoup de séminaires. Ça démarre, ça démarre, ça démarre. On me demande de faire des livres. Donc, du coup, j'écris énormément de livres. Vous avez le paquet de livres que j'ai écrits entre 2005 et 2008. J'ai écrit tout ça. Ça fait quand même beaucoup. Oui, il y en a en Coréen et il y en a en Chinois aussi. Et donc, je suis fatigué en 2008. Je veux dire, il vous arrive toujours quelque chose. Mais voilà, du coup, j'ai tellement surmené que je vois encore la limite. Je me sens bloqué par quelque chose. Alors, mon éditeur me dit mais, il est complètement fou. Tu te rends compte, t'es un étranger ici. Les étrangers, ils n'ont pas de chance comme toi. Ça ne veut pas arriver un truc comme ça. J'ai dit si, je m'en vais, je pars en Chine. Oh, il me dit, mais t'es fou. On va faire un bouquin. Je me dis, ça marche. C'est un bouquin qui est sorti en plus de ça. Donc, comment je vais partir en Chine et pourquoi ? Je vais partir en 2008 mais j'avais prévu mon coup en réalité parce que je regardais un documentaire en France en 2007 qui s'appelle, si vous avez l'opportunité de vous en rappeler, qui s'appelle Le Maître de Boudang et qui était diffusé sur Arte. Et là, je regarde ça et je me dis, c'est ça. C'est ça que je veux faire. Je vais aller là-bas. Je veux tout recommencer à zéro. Et je vais préparer pour ça. Donc, c'est, comment dire, c'est le temps, pour dire, c'est le, je peux dire ça d'ailleurs, l'endroit des arts martiaux à terre. Alors, Boudang, c'est énorme. Ça fait 80% de Tokyo-to, de toute la grande agglomération de Tokyo. C'est gigantesque. C'est une montagne énorme. Et c'est le centre, on va dire, des arts martiaux et de la terre natale du Tai Chi. Voilà, c'est ça, c'est le temple Susaogong qui veut dire le temple du ciel nuageux pourtre. C'est là où je vais aller. Et je voudrais faire une petite démonstration de qu'est-ce que c'est que l'art martial interne. Donc, Amy, je vais vous montrer là. Je ne vais pas, pas beaucoup, mais un peu quand même. Alors, qu'est-ce que c'est que l'art martial interne et qu'est-ce que c'est que l'art martial externe ? Et c'est très important d'expliquer. Alors, Amy Sall est une de mes étudiantes, on va dire, depuis 15 ans déjà. Et c'est très important parce que je vais lier cet art martial interne à la musique. C'est pour ça que je vous montre ça. Donc, si, ah oui, en parlant fort, ça va. si par exemple, il y a elle, il y a moi. Il y a elle, il y a moi. Elle décide de m'attaquer. Elle m'attaque, attaque-moi. Je vais l'arrêter. Je vais l'arrêter. Mais elle peut répondre. C'est elle, c'est moi, c'est un combat. Maintenant, attaque-moi. Là, là, elle veut me battre, mais moi, je ne veux pas me battre. Donc, on dit qu'elle est Yang, et moi, Ying. Mais là, c'est très dangereux pour elle, maintenant. Beaucoup plus dangereux que si je réponds. Donc ça, c'est la base. Merci beaucoup. Encore une fois. J'espère réussir à vous faire comprendre un petit peu comment ça se passe dans ma tête, mais c'est peut-être pas facile, mais c'est important de comprendre cette façon de penser là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un et deux, il y a un. C'est la même chose. Quand c'est dur, c'est nous. Ça tourne. Ça va beaucoup m'influencer pour la musique. Ça va être fondamental. Donc voilà, vous avez compris un petit peu cette différence. Donc voilà, j'arrive, alors je prépare, bien entendu, j'ai des séminaires partout. La veille de partir, j'ai un séminaire à Goldman Sachs, etc. Je prépare tous mes étudiants, dont Émy d'ailleurs, il est aussi, qui est là. Et, pour faire le travail à ma place. Et je m'en vais. Je pars, finalement, en 2008. Et là, par contre, pour le coup, je voulais du changement, je vais en avoir. Je vais en avoir parce que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc moi, j'ai travaillé déjà le Kung Fu depuis 2004. J'avais fait de l'Aïkido quand j'étais plus jeune. J'avais même travaillé avec Maître Tamora. mais je n'avais pas voulu reprendre ça au Japon à cause du Kohai Senpai. Vous voyez, le truc, il faut suivre les règles comme ça. Moi, ça ne me plaisait pas. Et donc, je voulais quelque chose de différent. Bref. Et donc, alors voilà, j'ai regardé les photos un petit peu. Donc, ça a été très difficile. Alors déjà, le maître qui est là-bas, il m'empêche pendant trois semaines d'avoir des contacts avec le Japon. Ça commence comme ça. parce qu'il me trouve trop tendu. Il faut que je coupe, selon lui. Il faut que je coupe tout. Donc, je vais couper. Et puis, les entraînements vont être extrêmement difficiles. Ça ira jusqu'à moins 15 degrés. On n'a pas de chauffage, on va dire. Et là, vous avez, j'ai cinq doigts de la main gelée. Vous voyez, c'est gelé. Donc, ça fait très mal. Et puis, je vous rappelle que je suis musicien quand même. Donc, ça va être difficile. Mais, ça va être important pour moi. Alors, les entraînements, c'est, oui, que j'ai marqué. Cinq heures du matin, je commence ma journée tout seul. À huit heures, on se retrouve. On fait 1800 qu'il pour commencer la journée. Et c'est comme ça. jusque, en plein hiver. Enfin, c'est quelque chose de vraiment très difficile. Et puis, ça me, plus je suis entouré d'une équipe tout à fait spéciale. On est quelque chose comme trois ou quatre étrangers. Et plus bizarre les uns que les autres. Alors, on a un militaire israélien qui a perdu la tête en tapant on ne sait pas sur qui. Un autre qui a fait de la prison parce qu'il est un terroriste. il vendait des armes au PKK et il est emplisonné au Danemark. On a une femme biélorusse qui a un cancer du sein et qui est là pour ça. Et puis, on a aussi un membre de la famille royale du Maroc qui a un cancer au rein, métastasé, je ne sais pas trop où. Et tout le monde est là comme ça. Et moi, je n'ai rien. on est tous en train de se battre pour essayer de survivre on ne sait pas où dans le froid et en pleine nuit. Enfin, c'est quelque chose de complètement dingue. Là, franchement, j'ai oublié le Japon et les tours de Tokyo. C'est vraiment absolument terrible. Donc, je vais rentrer. Et je suis resté dans un premier temps trois semaines, trois mois, pardon. Mais c'était trois mois vraiment intensifs. En fait, j'y suis resté un an au total. Toutes les fois, j'y suis allé. Et, ah oui, c'est vrai que je vais devenir plus tard, mais je ne savais pas encore vu que je suis le premier successeur des arts martiaux internes de Goudangle. Donc, voilà. c'est devant le temple qui est patrimoine mondial de l'UNESCO, au passage. C'est le même architecte qui a fait la cité interdite à Pékin. Donc, c'est pas... C'est froid, il n'y a pas d'arbre. Les arbres, c'est dehors, il y en a plein. Donc, voilà. Et donc, je vais... Voilà, ça, c'est un peu une parenthèse. Et ce que je vais comprendre, surtout, c'est important, c'est une compréhension du corps, comment dire... On parle de faire le vide. Faire le vide. Je vais faire le vide. Je n'ai pas le vide, mais je vais faire le vide. Mais ce n'est pas parce qu'on fait le vide qu'on est le vide. Pour être le vide, peut-être, il faut avoir fait ça. Mais à un moment donné, je vous assure que vous avez du vide. Un vide incroyable. On ne cherche pas à faire le vide, on l'est. On le devient. Donc, on peut rester, par exemple, devant un arbre pendant 3 heures ou 4 heures sans aucun problème. Il n'y a rien qui va se passer. Et cette sensation, je ne la connaissais pas. Mais je me dis, tiens, il y a du vide. Mais pourtant, je suis toujours là. Il se passe quelque chose malgré ce vide. Donc, ce vide n'est pas vide. Et si on cherchait, qu'est-ce qu'il y avait dans ce vide qui n'est pas vide ? Non, mais je sais que ça paraît fou, mais pour moi, c'est vraiment important pour construire mon... je vous explique un peu la démarche du compositeur. peut-être c'est mieux que le compositeur ne parle pas parce que c'est un peu compliqué. Mais c'est comme ça. Pour moi, c'est clair. Donc, voilà, je vais rentrer. Je vais rentrer finalement au Japon. Et là, je vais créer une académie qui s'appelle Wima International Martial Art Academy. Voilà, qui est là. Et là, vous avez une personne là-bas qu'on avait vue tout à l'heure, voilà, qui était au début de la Dubois méthode et qui est là dans la salle. Voilà. Et donc, c'est lui qui a fait le design et qui m'a vraiment poussé à créer. Ca dire.